... Quand on est confiseur, on a vraiment eu l'enfance. Au-delà de tout le plaisir gustatif que ce bonbon peut apporter, on pense tout de suite à notre région, au patrimoine. Enfin, c'est toute une histoire qui défile. C'est un trésor gastronomique en Lorraine depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, partons à la découverte de la bergamote, une friandise au goût inimitable. C'est ça le problème, c'est que je ne peux pas vous décrire la bergamote. Ça ne ressemble à rien d'autre. Mais la bergamote, c'est quand même un goût spécifique. C'est le mélange de l'orange amer et du citron. Avec sa couleur jaune soleil, la bergamote est le seul bonbon français à bénéficier d'une IGP, Indication Géographique Protégée. Soyez les bienvenus dans l'une des plus anciennes confiseries de Nancy pour tout savoir sur cette véritable fierté locale. Là, on va vous faire découvrir la fabrication des authentiques bergamotes de Nancy IGP. Voilà. La bergamote, c'est le péché mignon de Nicolas. Fils de pâtissier, il y a 30 ans, son père a repris une maison emblématique qui détient le secret de la recette ancestrale. Et tout commence dans une cuve en cuivre. C'est ce qui va lui donner sa teinte ombrée. Alors là, on a mis à chauffer l'eau et le sucre. Donc on donne un bouillon et après on ajoutera le glucose et on montera ce sucre à 150 degrés avant d'incorporer l'essence de bergamote. Récoltée à la main en Calabre, dans le sud de l'Italie, la bergamote est un agrume qui apprécie les climats doux où les températures ne descendent jamais en dessous de 10 degrés. On n'utilise que 20% du fruit. 20% du fruit qu'on a par pressurisation du zeste et qu'on obtient donc une essence 100% naturelle. L'origine, c'est le pâtissier du roi Stanislas. Il en faisait des sucres d'orge et ça a été longtemps réservé à la cour, à la cour de France. On l'utilisait comme bobos d'odeur, même dans une époque très très lointaine. Les parfums n'existaient pas, donc on ne se lavait pas, on ne prenait pas des douches forcément tous les soirs. Et ça, c'était bigrement efficace. Célèbre aussi en Angleterre, puisqu'on la retrouve dans le fameux thé Earl Grey. Il faut 120 kg de bergamote pour obtenir 1 litre de cette essence. Pour notre bonbon, elle est ajoutée par David, le gardien de ce savoir-faire, lorsque le sucre est cuit à 150 degrés. La vapeur d'essence de bergamote, c'est un bon remède parce qu'on n'a pas de rhume ni rien. C'est très bon pour la santé. Même pour la gorge, de sucer une bergamote, c'est très bon. Donc là, on va verser les 18 kg de bergamote sur la table. Donc là, on obtient une bergamote géant. Donc on va faire refroidir cette bergamote en la remuant plusieurs fois. La matière de la bergamote, c'est très fascinant parce que c'est une pâte qui se travaille très bien. Mais bon, en été, on a moins de problèmes parce que les températures extérieures sont bonnes. Mais c'est vrai qu'en hiver, là, il faut aller encore beaucoup plus vite pour travailler le sucre parce qu'il bloque très vite. Refroidis à 70 degrés, les bonbons passent entre des cylindres en bronze pour obtenir leur forme carrée. Et bien sûr, le privilège du confiseur, c'est de les goûter encore tiède. Il faut que votre bergamote, elle casse facilement sous la dente. Et ça, c'est la température de cuisson. 150, 155, la cuisson qui est dite au cassé. Plus vous montez, plus le sucre en refroidissant sera dur sous la dente. Et pour emballer ces petits trésors, rien de tel qu'un temps sec pour éviter qu'il n'accroche. Pour la conservation, la boîte métal est quand même l'idéal parce qu'elle permet de préserver la bergamote quelles que soient les variations de température pour que la bergamote évite d'être en contact avec l'humidité. Des écrins qui font le bonheur des boxo-ferrophiles, les collectionneurs de boîtes en fer. Je m'appelle Alain, je suis collectionneur de boîtes de bergamote. Je suis à la tête de 850, 900 boîtes. Je pense, en toute modestie, faire partie des plus grands collectionneurs de France pour ne pas dire du monde. Mordu d'histoire, cela fait 50 ans qu'Alain les déniche. Certaines ont plus de 100 ans et existaient même avant qu'une conserverie bretonne ne crée les fameuses boîtes en métal. A l'époque, la France est d'ailleurs le premier exportateur de boîtes de conserve dans le monde. Voilà cette boîte qui est spectaculaire parce qu'on n'en trouve pas d'autres comme ça, qui est en carton. Cette boîte magnifique, je ne connais que cet exemplaire-là, où l'étiquette en papier, c'est une carte postale. Je l'ai depuis 3 semaines et je l'ai trouvée sur Internet. Une chance, une chance. Une petite anecdote quand même. Je suis tombé sur une carte postale. Là, je l'ai agrandie. C'est une carte postale qui représente des militaires en convalescence. Et dans ce groupe, il devait y avoir un ancien car il venait de recevoir une boîte de bergabotte, celle-ci. Comme quoi, des fois, un petit plaisir, il n'y a pas besoin de grand-chose. Des écrins mettant en valeur la ville de Nancy où les bonbons sont confectionnés et dégustés chaque jour avec amour et qui ont l'honneur d'être protégés par une IGP depuis plus de 25 printemps. On sent bien la Lorraine. On parle de la bergamote, pas comme d'un bonbon Langueda. Et puis là, aujourd'hui, en plus, il est protégé au niveau mondial. Donc au moins, celui-là, personne ne peut nous le piquer. Voilà.